Nous n'avons pas voulu que ce n'était pas sur YouTube de consultants qui travaillent. Mais on a voulu élargir un débat participatif avec l'ensemble des présidents, des maires de la région, des gouverneurs et autres représentants de la société civile. Donc effectivement, comme il y a eu le président de la Chine, c'est un processus qui demande plus de temps, qui est plus complexe. Donc on peut sortir de l'étude par des consultants trois mois, mais là on est à 12 mois, 13 mois et on n'a pas encore totalement terminé. Comme l'a dit aussi, c'était un temps de coopération italienne, on ne peut pas aussi réfléchir tout seul, alors qu'il y a un État, un État qui travaille dans la région. Donc on a réfléchi aussi et surtout avec les représentants des départements ministériels ici. Et ensuite, notre objectif final, c'est de contractualiser nos différents programmes avec les différents départements ministériels. Donc c'est une étude avec le RAP, donc avec la population, mais aussi avec le gouvernement central. Donc nous avons, encore une fois, cette étude n'est pas une petite étude qui finit. Elle est présent, je ne vais pas poser le problème pour si longtemps, mais je vais vous présenter surtout la démarche. Je veux aussi me permettre de donner des caractéristiques sur le territoire, par monographie. Je m'en excuse d'avance pour ceux qui connaissent déjà ces éléments en tête, mais il y a beaucoup parmi nous qui viennent par la première fois, qui ne connaissent pas très très bien le territoire. Et il y a des éléments que moi-même j'ai appris dans ce que c'est. Donc on a réfléchi, travaillé sur les caractéristiques qui marquent nos écrits, des monographies, des beautés, des activités. Et comme on verra, il y a quelque chose de très bien qui en ressorte. Il y a beaucoup de choses qui ne servent pas à cette province au niveau de cette grande région. Il y a un benchmark au niveau de la taille. La taille de la région, c'est à peu près la taille du Portugal. C'est une très grande région au niveau de la superficie. Une région très diverse au niveau de l'église. Le climat, on voit bien qu'il y a deux zones dans cette région. Une zone nord, comme ça, avec un climat négligé, avec la pluie négligée, on verra, je dirais, raisonnable. Et puis une zone sud, avec un climat continental, avec un méficit de la pluie négligée caractérisée. On vit deux années séchères dans la région du Sud-Marie, deux années séchères sévères ces dernières années. Et ces caractéristiques climatiques, on verra, vont se réperter sur le régime. Quand je l'ai dit de la pluie négligée, on voit par exemple la ville de Nador, qui est supérieure à la moyenne nationale, mais pour le reste, c'est une avidité structurelle ou une sécheresse structurelle. La population, c'est à peu près les caractéristiques de la population au niveau national. C'est 50% de la population qui a moins de 25 ans. Donc vous imaginez tous les défis que l'on a en termes d'éducation. Je vais aller très vite parce que, comme je vous ai dit, c'est assez large. Alors là, la même chose, on a un dynamisme démographique qui est un peu inférieur à la moyenne nationale, mais rien de très particulier. Par contre, là, il y a une particularité intéressante. C'est que, dû justement au climat, on a une exode rurale assez forte dans la région, beaucoup plus forte au niveau national, que la moyenne nationale. Et on a un point, je vais le pointer, un chiffre assez intéressant. Au niveau national, il y a à peu près 50% rural, 50% urbain. Mais nous, on se retrouve avec une population rurale uniquement de 35%. Ce qui représente pour nous un danger. Et comme vous le verrez, nous en tirons des conclusions. Un élément très caractéristique de cette région, c'est ce qu'on a appelé la diaspora. C'est en fait les Marocains résidents à l'étranger. Vous voyez ici, il y a à peu près 3 millions de Marocains résidents à l'étranger. Il y a à peu près le tiers qui vient de cette région. On peut prendre différemment. Il y a 3 millions d'habitants originaires de cette région. Il y en a un qui est à l'étranger. Un tiers de notre population résident à l'étranger. Nous avons sorti quelques statistiques ici qui ne sont pas très caractéristiques. Parce que je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Mais déjà, vous voyez par exemple qu'un pays comme l'Allemagne, il y a un Marocain résident en Allemagne sur deux qui vient de notre région. Mais ce n'est pas très caractéristique. Parce qu'en France, on voit qu'il y a 14%. Mais ces 14% sont concentrés dans des régions. L'Île par exemple, donc par Calais, mais aussi l'Île-de-France. Pour la Belgique, c'est à 14%. Mais là aussi, vous allez à Bruxelles, c'est beaucoup plus que ça. Donc c'est un point pour nous très important. Parce que je trouve que nous n'avons pas assez construit sur cette richesse. Alors, le niveau de vie, vous voyez, c'est les conséquences climatiques. Vous voyez qu'il y a des déficits énormes en termes de statistiques par rapport au sud, par rapport au nord. Et ça va avoir des implications sur notre concernant l'échelle. Je passe aussi vite, juste un petit statistique intéressant, malheureusement intéressant, qui est le chômage. Vous voyez, on est un statistique officiel, 20%. C'est une place 16e sur 16e au niveau des régions. Il y a des facteurs, disons, informels qui font que... On ne voit pas beaucoup de vie, ce n'est pas 16e sur 16e, mais quand même c'est un premier point. Basé sur ces quelques statistiques, nous avons aussi réfléchi, à quels sont nos atouts majeurs et nos faiblesses précisées. Et on le voit, je ne parle pas de public. On le dit ici qu'on ne tire pas suffisamment le profil de la vie. Bien, c'est-à-dire que, en tant qu'on va voir par la suite, on a eu un très grand changement, on a eu un disque de Saint-Majesté, où il y a eu un véritable... le profil de la vie, il est un véritable chantier. Oui, on reste quand même, on appuie toujours un certain état. Et nous avons parlé de nos atouts, position géographique, évident, on va le voir, les ressources naturelles, des nombreux sites marquels, une culture très forte, authentique, et un terroir qui est très significatif. Le reste, un territoire enclavé, on le voit bien, il y a déjà un désenclavé qui commence, l'autoroute qui sera inaugurée en juin, et d'autres actions, mais il y a encore un problème de conclavé, ne serait-ce qu'à l'intérieur du territoire. des infrastructures encore insuffisantes, malgré les efforts, une économie plus développée, avec beaucoup d'espoir pour l'avenir, une économie supérieure malheureusement forte, pénalisante, et une note de loisirs, de divertissement, on peut encore plus dire, limitée. Ce qui fait, au cours de l'aujourd'hui, une région qui est encore peu à partie, mais qui a de fortes possibilités énormes. Alors, juste pour le positionnement, vous voyez bien le positionnement stratégique de la région européenne, entre Rav-du-Maroc, Rav-du-Makrède, et l'Europe, ce positionnement est forcément intéressant, pénalisé par le frontière fermé, vous voyez bien que les échelles en frontière sont importantes, on ne peut pas ne pas l'avoir, et elle est fermée, mais nous avons préparé de développer le frontière passée par l'intérieur. Donc, très schématiquement, on a aussi une carte pour montrer les écosystèmes d'argent qui sont exceptionnels en termes de côtiers, de plages, en termes de potentiel agricole, de source thermale, et tout de suite. par les potentiel agricole forestier, nous avons la nappe à fâtière de plus grande au monde, c'est la statistique officielle qui nous doit réclare, je sais qu'elle a beaucoup souffert de sécheresse, mais ça aussi, c'est un actif majeur qu'on pourrait dire, de conserver cette nappe à fâtière, de la reconstituée si possible, mais aussi pour d'autres plantes, les plantes aromatiques et médicinales, une réserve aussi exceptionnelle, on remarque les tuyages, je crois que c'est la plus grande réserve dans le Maroc, c'est-à-dire qu'il y a aussi nos chambres. Juste un peu de publicité pour notre région, le bel état de notre région, et bien sûr, l'Asie de Fili, qui est pour nous une certaine très grande potentielle, il y a toute une action qui est envisagée et déjà menée dans notre agence pour développer l'agence de cette région. Les sites, ça ne s'est pas du coup, mais on cite la technologie et l'écologie dans notre région. Il y en a un qui est déjà bien protégé, c'est donc Chorale Lugard. Il y a un site qui est historique, on va le voir, extrêmement riche, exceptionnel, et il y a d'autres que dans mon visage de développer, en tout cas de nous. Donc c'est bien pour ce que nous avons fait. Je veux passer rapidement à un patrimoine de chocard aussi très intéressant sur lequel on y va en plus travailler, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, parce qu'il y a potentiellement ce qu'ils pensent au niveau de l'institut. Très rapidement, là aussi, au niveau culturel, il y a un niveau de l'agence intéressant parce que c'est un confluent culturel fait de différents vies d'influence. c'est un confluent. C'est un confluent. On s'en préfère aussi que le potentiel de notre patrimoine musical, il y a un accord de s'engager avec la région pour l'inservation et le développement de ces lettres dans ces musiques traditionnelles. Donc, la cuisine locale aussi, c'est un lien entre autres et les artistes. comme si les produits d'artisanat qui ont été malheureusement un peu délaissés que l'on peut reprendre dans le politique culturel pour reconstituer et conserver notre riche de la région. Là, un élément très important sur lequel j'ai déjà travaillé en liste à la culture, c'est les produits qui à voir assez exceptionnels à la région. Bien sûr, il y a la cuisine mais aussi d'autres produits. Il y a également tout en cours de l'amonisation et il y a d'autres produits d'artisanat et d'autres produits qui... La caractéristique de notre agriculture c'est que c'est une agriculture de terroir et en noir, on pense, valoriser ça. Ça fait partie de la vision globale. Je parlais des territoires enclavés. Voilà ce qu'on a joué. Il y a certaines choses qui sont calculées, faits trajets pour aller dans les régions pour aller à certaines zones. C'est plus de neubles. Donc, l'enclatement, il n'y a pas uniquement région-centre, il y a aussi interrégion. Et c'est un point important, on va voir le désenclavement et l'investissement dans l'infrastructure routière qui est déjà, à mon avis, très bonne infrastructure région-routière et région-routière mais qui doit plus l'étendue de territoire du passé. là, on va montrer un petit peu les éléments et les connexions. On est tellement mieux connectés à l'international de l'eau aérienne que au niveau local. Ce n'est pas peut-être, c'est même sûr. Ce qui est un peu bizarre, on le voit ici quand on voit l'aéroport d'Agatir à 39 vols internationaux alors que si vous cumulez les deux, on est à 70, on a le double d'Agatir au niveau international. Alors qu'au niveau local, nous sommes inférieurs. On voit bien le déficit. Ça, c'est pour les aéroports qui fonctionnent. Je vais passer vite sur les connexions au réseau parce qu'il y a beaucoup. On voit au niveau de la santé que là aussi, il y a bien de l'effort à faire. On va emparer dans les stratégies de ce qu'on a. Pour le reste, on est demandé dans la moyenne nationale donc on n'est pas voulu le faire de l'étendre là-dessus. Ça, c'est important, c'est qu'en 2003, il y a eu cette dynamique dont j'ai parlé. Une dynamique très forte qui, bien sûr, les états ne sont pas immédiates parce qu'il y a une difficile dans cette structure mais on voit bien dans laquelle on a choisi les plus armes. Il y a, bien sûr, l'aéroport où vous êtes arrivé beaucoup dans le groupe par avion qui a eu le magnifique au rapport des ordres. avec l'aéroport méditerranéen qui est en chantier qui sera bientôt jusqu'en terminé, l'aéroport, l'autoroute qui sera en l'éroport aujourd'hui. Nous avons un troisième aéroport et en espérant un futur grand complexe portuaire qui sera aussi structurant. des mégas projets structurants. J'en cite d'autres. Le parc industriel de Sélouen, donc à côté de Nadeau pour la PME. La Gros Rueur de Métain qui est, comme ça, l'indique, une zone industrielle dédiée à un projet agro-industriel avec besoin de formation et de recherche et la technologie qui est pour l'aéroport notamment la CleanTech qui est dédiée aux énergies de la flamme avec beaucoup de mécanismes d'accompagnement et de pouvoir avoir financier mais aussi de formation. Le premier plan de projet de la station du Grand Azul c'est-à-dire la magnifique station à s'est lié avec ce qui sera une des trois plus grandes marines de Méditerranée la première tranche qui est à l'Union et la deuxième en Châtie et aussi ce très très beau projet que je vous invite à... Président, on me dit qu'il faudrait approcher un petit peu plus le micro parce qu'au fond de la salle on entend tout juste mais au fond de la salle il y a quelques-uns qui connaissent déjà ça va donc le dernier projet c'est la cité de Marchika ce projet magnifique ce projet c'est cet éco-projet qui est qui sera unique en niveau méditerranéen donc tous ces chantiers structurants l'impact que ça a eu on a vu au niveau même au niveau du cadre de vie des citoyens des changements majeurs pour la Oujdar et dans le travaux pour le CHU qui sera réalisé je pense terminé à la fin et puis on a vu des multiples projets de maisons de culture de salles de sport etc donc un effort majeur pour attraper un peu le retard de dire qu'il y avait et là la pulsion qui a été donnée par sa majesté est évidente alors les conclusions que l'on tire quand on étudie avec tout ça c'est qu'on a en fait deux enjeux majeurs si on doit les résumer on a un enjeu de fixer la population en améliorant leur cadre de vie en renforçant l'après comme ça en renforçant l'après du territoire et en freinant cet exode rural en travaillant sur les ordres rurales qui ont été peut-être un peu négligés en voire faire un effort particulier et bien sûr en parallèle développer l'activité de l'emploi d'investissement donc la compétitivité économique et avoir une stratégie économique sur l'ensemble du territoire pas uniquement concentré à l'Ogea c'est en fait le développement et la solidarité c'est les deux genres de notre projet alors on en a sorti cinq idées fortes tout d'abord la solidarité on en a parlé il faut que toutes les provinces soient équipées des services de proximité de façon assez équitable on en va parler ici d'un autre équitable pour que ça soit en mesure ça c'est deux idées assez fortes c'est que le développement de la région ne doit pas se limiter à l'Ogea mais il doit inclure mais il doit inclure l'ensemble du territoire le troisième c'est la culture et le patrimoine naturel les deux à la fois c'est un territoire authentique dans tous les sens du terme et nous devons le conserver le renforcer le troisième qui nous est très cher c'est le quatrième plutôt c'est le territoire responsable c'est préserver valoriser l'environnement j'en dirai un petit mot tout à l'heure mais c'est un acte je dirais transversal et prioritaire et bien évidemment le cinquième élément c'est l'investissement beaucoup de choses ont été faites beaucoup de choses sont faites et on doit nous-mêmes accompagner et aider si possible cette dynamique économique donc nous résumons cette stratégie en appelant en donnant ce petit titre l'oriental première éco-région du Royaume c'est notre objectif qui doit devenir un territoire attractif pour vivre pour l'ensemble des citoyens mais aussi un territoire attractif pour visiter et investir alors nous allons articuler notre stratégie autour de ces deux exports le citoyen et l'entreprise le citoyen comme on le dit un territoire ne le fait pas vivre donc on a déjà dit améliorer les conditions de vie et surtout le territoire favoriser l'épanouissement du citoyen culture, sport etc. pour l'entreprise quand on dit mettre en place c'est continuer à mettre en place parce que pour beaucoup ils sont déjà lancés avec une particularité un intérêt majeur pour les PME PME alors pour aider à l'investissement bien sûr il y a des infrastructures alors on va le voir il y a des éléments qui touchent à la fois le citoyen et l'entreprise des infrastructures mais aussi renforcer l'aspect ressources humaines formation université etc. et le climat général alors de ces deux axes on en tire 11 dossiers stratégiques à la fois donc on va démarrer pour les citoyens c'est une sorte de matrice sur le travail sur le premier point pour les citoyens c'est de généraliser l'accès aux services de base pour l'électricité la santé qui doit au niveau couverture des soins de santé et qualité sur l'accès à l'enseignement institué la réussite scolaire c'est un enjeu national on doit l'accompagner bien sûr aussi le développement de la culture comme on l'a dit qui est un point essentiel et du sport et enfin c'est l'accès au banque public des choses qui se font parfois au niveau national et d'autres que l'on voudrait pour l'être alors pour l'entreprise doter la région de tous les équipements structurants nécessaires on vise notamment les zones industrielles donc il y en a déjà comme on l'a dit la clinique la technopole l'agropole c'est loin on pense qu'il est c'est intéressant de travailler peut-être sur des outils zones pour la PME TVE dans d'autres endroits créer un environnement favorable à l'investissement c'est accompagner des efforts positifs qui se font du niveau de formation d'adoles d'affaires alors l'agriculture on ne peut pas y échapper pour nous c'est un axe fondamental pour cette région c'est un moteur du croissance on doit le développer l'industrie l'industrie aussi en général est importante peut être importante dans la région on va parler des nouvelles technologies d'énergie renouvelable c'est important et bien sûr un axe aussi fondamental pour cette région c'est l'autoraison qui a démarré sur un seul volet tout d'une manière ce qui a travaillé insuffisant et deux aussi le transversal parce qu'il touche à la fois le citoyen et l'entreprise il s'est arrêté des encapements de la région on l'a vu pour les routes donc les routes les voies donc notre débat participatif ça a toujours été le don de la population et les élus et c'est en plus ça a pris un impact sur l'investissement évidemment et le dernier point transversal aussi préserver valoriser la ressource naturelle alors là je ne peux pas m'empêcher de faire un petit aparté nous avons au niveau de la région dès le départ choisi de valoriser et de préserver ces ressources c'est pour ça qu'avec 4 autres régions françaises nous avons envie ici à Copenhague lors de l'avant dernier sommet nous avons ici un petit réseau depuis le départ qui était petit un réseau que nous avons nommé le Calopin les 5 régions donc 4 régions qui nous ont accompagnés au départ a été la région d'Ile-de-France la Californie est mort la région d'Ile-de-France le Québec et la région d'Ile-de-État digérien après un an de travail nous avons signé la création de l'association à Sacramento nous étions dans 35 régions qui ont adhéré ce réseau et de nombreux partenaires d'institutions gouvernement internationales mais aussi privées entreprises américaines généralitriques françaises Béolia et autres donc une vraie dynamique le premier acte de ce réseau sera de nous accompagner la région de l'Ontario à établir notre plan climat notre plan environnement